... L'association Le Gouelant Masqué a vu le jour. Une poignée de passionnés du polar a eu le projet un petit peu fou de se lancer dans la création du salon du roman policier, ce qui équivalait à une épopée en terre inconnue. Ce premier salon deviendra en quelques années le festival international du Gouelant Masqué grâce au travail et à la persévérance et à la vision éclairée de Josette Blondel, première présidente de l'association et de Roger Elias qui lui a succédé et bien sûr des équipes de bénévoles qui les ont accompagnés pendant toutes ces années. Aujourd'hui nous inaugurons la 21ème édition après deux ans de contraintes et de résistances. Nous avons depuis l'an dernier repris des sentiers plus paisibles du moins en ce qui concerne l'organisation. Je remercie grandement les autrices et auteurs qui nous font l'amitié d'être présents certains d'entre eux étant des fidèles du festival, que tous soient les bienvenus pour cette escale au Festival du Polar le plus à l'ouest du continent. Pour la plupart, ils ont parcouru des centaines de kilomètres pour venir s'ancrer ce week-end à Pama. Merci également aux maisons d'édition présentes en cette fin de semaine à Cap Caval. Nous vous sommes reconnaissants de l'intérêt que vous portez à notre festival. Je remercie tout d'abord nos compagnons de route depuis toujours, les éditions Alain Barguin et les éditions du Palais-Mont et cette année aussi les représentants de neuf maisons d'édition parisiennes Oui, vu d'ici, tout ce qui se situe au-delà de Camper est parisien. Les éditions Agulot, Equinox et Zaren, Gallmeister, Grassez-Jeunesse, Inuit, La Grange Bâtelière, La Manufacture de Livres, Paille aux Rivages et Point qui sont venus accompagner leurs auteurs et nous apporter leur soutien. Un grand merci également aux animatrices et animateurs des débats avec les autrices et auteurs, aux traductrices et à la correctrice. Je remercie également les comédiens et comédiens, les musiciennes et musiciens qui interviendront au cours de ce festival. La promotion du livre et de la lecture est notre raison d'être et pour ce faire, nous présentons au public venant en nombre d'Horizon Parfum Lointain, un programme des plus riches et des plus variés comprenant des rencontres avec les auteurs, des lectures par des comédiens, une dictée noire, une exposition photo, ici même, sur le site de Cap Caval ou dans d'autres lieux de la commune. Je remercie également les élus de la commune de Pamar, présents à mes côtés, du conseil départemental du Finistère et du conseil régional de Bretagne qui sont toujours présents à nos côtés. Certains vous diront quelques mots. Bref, tout à l'heure. Merci à nos soutiens et à nos partenaires qui nous permettent de vous proposer un festival de qualité. Merci à nos deux partenaires qui parrainent les prix, Intermarché pour le prix du premier roman et Neptune pour le prix Morvron. Merci également à tous les bénévoles qui travaillent sans relâche à la réussite de ce festival, les hébergeurs, les chauffeurs, les afficheurs, les bénévoles de la cuisine, ceux de la logistique, ceux de l'accueil, les photographes, les preneurs de son et d'images, vous tous qui pendant quelques jours donnez du temps et de l'énergie pour la bonne marche de cette manifestation. Ils sont tous présents à mes côtés ce matin. Merci encore. Et merci bien évidemment aux membres du conseil d'administration du gouvernement masqué qui travaillent tout au long de l'année. Merci à Brigitte, Catherine, Claudine, Christophe, Daniel, Dominique, Fabienne, François, Christelle, Marie-Claude, Michel, Miguel, Rémi, Valérie et Yves. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festival à Pamar qui devient ce week-end le phare du polar. Avant de passer la parole à Madame la maire, je voudrais vous parler de quelqu'un d'extrêmement important pour le gouvernement masqué qui a pris le large au mois de mars dernier et que beaucoup d'entre vous ont connu et apprécié. Michel le Folle, pour nous, il était le maître étalon du bénévole associatif. Comme je l'ai dit lorsque nous sommes allés lui dire au revoir à Kerlase, Michel était un homme engagé, impliqué, fidèle, aimable, gentil, drôle, dévoué, énergique, pertinent, sérieux, bienveillant et bien d'autres choses encore, c'était un grand monsieur, une belle personne et un chouette mec. Michel est à nos côtés pour cette 21e édition. Nous pensons à lui et parlons de lui. Il aurait voulu à nouveau tenir la buvette cette année. Alors pour lui rendre hommage, on a baptisé la buvette chez Michel. Pour qu'il nous entende d'où il se repose, je vais vous demander de lui rendre hommage et de l'applaudir très fort. Je suis très émue et j'embrasse Tréphane Martier. Et je passe la parole à Guédona. Bonjour à tous. C'est toujours difficile de prendre le micro. L'année dernière, vous vous souvenez, on a passé un moment à écouter des textes bouleversants sur l'Ukraine. Voilà. Aujourd'hui, je pense à tous. Alors, elle me parle toujours de... Elle m'accueille et elle me dit... En fait, bon, pas long. Mais il faut que vous sachiez, pour moi, c'est un tel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à cette 21e édition du Festival de Pas-Marc. C'est vrai que j'écris quelque chose pour vous. Alors, je vais passer les Mesdames et Messieurs, on va dire que c'est fait, voilà. Mais je vais dire quand même, chers Pas-Marc, chers habitants de Pas-Marc, amateurs d'art, de culture de Romand Noir, les auteurs, chers soleils, bonjour, je vous ai écrit un compliment. Alors, ce sera court. Parce que je sors d'un coup à la préfecture, jeudi après-midi, on a été une heure debout, on n'en pouvait plus, à moi. Donc, je vais essayer vraiment de ne pas faire ça. Je ne vais pas vous infliger ça. Donc, aujourd'hui, c'est le samedi 27 mai, c'est un jour illustre de la fin de ce mois de mai, parce qu'il est cher à tous les festivals. Il y a le premier événement, mais je vais passer vite, c'est le Festival de Cannes, c'est le dernier jour, mais il n'y a rien à dire. Donc, on passe. Et le deuxième majeur, le deuxième festival, c'est nous. C'est le premier jour du Festival du Groulon Masqué 2023. Et nous sommes nombreux, je vois comme très nombreux même, à être ensemble aujourd'hui. Et moi, personnellement, je suis très fière. C'est le premier jour d'une fête désormais renommée, et qui en compte trois, comme c'est trois phares. À chaque fois, on fait le jeu, trois jours, trois phares. Parce que oui, on est au bout du monde, on est en Finistère, on est en Penarbed, et vous ne le savez pas tous, mais c'est aussi Penarbed qui veut dire le début du monde. Donc, on est au début du monde. Alors, c'est un peu qu'on peut, je vais essayer de fermer. Le thème de l'année dernière, c'était la liberté. Vous savez qu'on a, on a donc, après cet hommage à l'Ukraine, beaucoup lu le thème autour de la liberté. Donc, on a aussi beaucoup parlé de cachots, de pièges, de secrets, enfin, d'association liberté avec le roman noir. Je voulais vous dire aujourd'hui qu'on continue à penser à l'Ukraine, et à cette génération qui va au combat. Et l'Ukraine reconnaît aujourd'hui que c'est 400 morts par jour. Et je pense qu'on pense tout ça, tout ça, encore. Alors, quand j'ai vu Marie-Françoise pour préparer ce moment ensemble, elle m'a dit, il n'y a pas de thème spécifique comme l'année dernière, le thème, c'est noir. Donc, j'ai un peu bafouillé dans ma tête, je me suis dit, alors, c'est noir, c'est le roman noir, c'est le thème, c'est le noir, c'est le beau et l'emmasqué. Et bon, bref, je m'en suis sortie en disant, bon, aspiration, aspiration. Alors, j'ai commencé très bien, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Je me suis dit, alors, je vais essayer quand même de faire un peu tout ça. Je peux faire mieux. Merci Marie-Françoise, je continue. Alors, j'ai pensé à Philippe Solers aussi, qui est décédé il y a quelques mois. Et comme il a écrit à peu près sur tout, je me suis dit, je vais trouver quelque chose autour du roman noir. Il a écrit un livre, vous avez peut-être lu, il s'appelle Agent Secret. Et Agent Secret, donc, je ne l'ai pas lu, franchement, en entier. Mais j'ai vu que ce n'était pas du tout noir. C'est la biographie d'un homme heureux et un homme qui scande, le bonheur est possible, je répète, le bonheur est possible. Je me suis dit, ça, c'est bien, ce n'est pas très noir, ce n'est même pas gris. Et il dit aussi quelque chose qui est très joli sur l'agent secret. Et je me suis dit, voilà, peut-être que ça nous rapproche. Être Agent Secret pour son propre compte, c'est affirmer sa liberté à travers des aventures multiples. Et c'est certainement ce que nous apportent les autrices et les auteurs dans leurs livres. Et puis, c'est très beau, la vie est un songe, merci de l'avoir rêvé. Ça me permet de faire avec voix un hommage à Philippe Solers. Quelqu'un qui parlait très bien des noirs et des autres noirs, c'est Pierre Soulages aussi, qui décidait également il y a quelques semaines. C'était ce peintre merveilleux du noir et qui disait, c'est dans l'ombre. L'ombre noir qu'émerge de la lumière. Et c'est dans la lumière qui nous éclaire la beauté du monde. Je reviens au roman noir. Moi, j'adore les romans policiers que je lis, je ne sais pas pourquoi, toujours dans le train. Ça me fait passer un temps magnifique. Alors, le roman noir, c'est quoi ? Parce que comme c'était noir, je suis allée chercher une définition. Alors, on est tous d'accord, la source culturelle est là en ce moment, c'est Wikipédia. Donc, je suis allée voir dans Wikipédia et vous n'allez pas être déçus. Donc, la définition Wikipédia. Le roman noir peut être à la fois considéré comme un sous-genre ou une sous-catégorie appartenant au roman policier. Bon, là, il va falloir contribuer à Wikipédia. On ne peut pas laisser casser ça parce que ça fait mal quand même. Alors, après, je me suis dit... Et alors, sur le festival de Cannes quand même, ils ont sûrement fait quelque chose sur le cinéma. Donc, je suis allée voir le cinéma d'après Wikipédia. C'est un art qui expose au public un film. Et vous savez ce que c'est un film d'après Wikipédia ? Une oeuvre composée d'images en mouvement accompagnée d'une bande sonore. Moi, je me suis dit, c'est génial. On va tous aller au cinéma après ça. Alors, par contre, il faut revoir la page Wikipédia. Bon, mais d'accord. Mais heureusement, nous sommes à Pamar. Et donc, au début du monde, et au début de cette 21e édition du festival du Gouelon masqué. Gouelon masqué, je ne vous ai pas dit, mais j'adore ce nom quand même. C'est génial. Eh bien, je ne suis pas allée voir la définition du Gouelon masqué sur Wikipédia parce que les premières, ça donne envie. Eh bien, si, j'y suis allée. Et je vais vous lire la définition. Pourquoi pas ? C'est du Gouelon masqué sur Wikipédia. Le festival du Gouelon masqué est un festival annuel de littérature noire et policière et de BD français se déroulant à Pamar dans le Finistère. Bravo ! Bravo ! Alors, vive ! Vive le festival du Gouelon masqué. La municipalité, comme les municipalités précédentes, est fière de contribuer à ce festival, à son succès, à son rayonnement. Un grand bravo à toute l'équipe organisatrice avec ce travail intense de bénévoles. Je suis passionnée, mais vous êtes récompensée par cette affluence ce matin. Merci aux autrices et aux auteurs de leur présence. Et longue vie au roman noir et au brûlant masqué. Bonjour, bonjour sous ce beau soleil de Pamar. Et bienvenue, bienvenue à tous. Et merci à l'association évidemment de Gouelon masqué qui rayonne aussi dans les écoles et qui fait un travail depuis de nombreuses années avec les enfants, avec la population. et je voudrais remercier pour cet accueil vraiment chaleureux. J'ai eu l'occasion d'accueillir aussi chez moi, quand je pouvais, des auteurs. Et cette proximité que développe le Gouelon masqué avec la population, avec les enfants, avec les jeunes, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de voir le paysage culturel de Pamar qui reste ancré auprès des gens, auprès de la population, auprès de nos jeunes, auprès de la population. Je vais citer un peu le champ d'action que nous avons à travers la musique, à travers les arts, à travers ce qu'on peut produire. Nous avons cinq festivals sur Pamar. Le Gouelon masqué, bien sûr, qui rayonne de manière internationale. Nous avons Good Save the Queen qui va arriver très bientôt, à la fin du mois de juin, qui aussi commence à rayonner sur le territoire et gagne au-delà. Nous avons des expositions au Cap Cavalard. Nous avons également les Traiteurs du Fin cet été. Je veux dire, tout cet engagement associatif qui va en direction des gens. Et c'est ça qui est important, c'est que nous sommes tous ensemble dans ce moment de culture. Et des moments qui sont à la fois chaleureux, mais c'est un combat, un combat culturel. Le combat culturel est un combat politique. C'est un combat qui s'adresse à tout le monde et qui fait élever nos consciences et justement à se battre contre les extrêmes et contre la violence qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est vraiment de partage et de bonheur. Je voudrais vraiment le partager et saluer l'ensemble, l'ensemble des participants et l'ensemble du monde associatif qui est engagé parce que les pouvoirs publics, au fur et à mesure, se désengagent de ce monde culturel, se désengagent de la force que nous avons développée. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est un combat politique, culturel, associatif, qu'on doit continuer à mener. Je vous remercie. Bravo ! Pile poil secondé. Merci Gilles. Pour vous toutes et vous tous qui ne connaissez pas, je vous avais présenté Mme Gwena Lamproa, Mme la maire, et Gilles Bernard qui est donc l'adjoint à la culture et aux écoles. Je pense qu'il est temps, si vous avez soif, ça se passe à côté.